Je suis le chef d'état-major général des armées, officier, sous-officier, homme du rang. Je dois pouvoir dire que c'est un réel plaisir pour moi d'avoir pu faire ce déplacement à Guibault pour vous rencontrer. On dira que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. C'est vrai. Mais comme on l'a dit aussi, mieux vaut tard que jamais. C'est pour cela que je voudrais avant tout propos vous demander que nous puissions observer une minute de silence. Pour tous nos valeureux soldats qui se sont battus. Pour la liberté, pour la démocratie, pour la défense de la patrie. Donc je voudrais que nous puissions observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je voulais également vous traduire les salutations du gouvernement. Les salutations du peuple burkinabé dans son ensemble. Qui jour et nuit comptent sur votre action pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Je voudrais saluer votre courage. Je voudrais saluer votre engagement. Je voudrais saluer également votre esprit et je dirais de discipline et de cohésion. Parce que, comme on dit, c'est la discipline et la cohésion qui font la force des armées. Nous sommes également conscients que, malgré des efforts qui ont été faits, beaucoup reste à faire pour que notre armée soit aussi bien au plan des effectifs, au plan du matériel, au plan des conditions qui doivent leur permettre d'assurer pleinement les missions, soit remplie. Mais je voudrais vous rassurer que j'ai fait une rencontre tout à l'heure avec, justement, les officiers pour faire le point de la situation. J'ai noté les différentes préoccupations qui sont les vôtres et j'ai pris l'engagement. Je voudrais que, dès mon retour, nous allons nous occuper à ce que ces préoccupations, là, nous puissions les résoudre, parce qu'il est tout à fait normal que ces préoccupations trouvent des solutions pour permettre un engagement encore plus conséquent de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais également dire que le constat que nous avons fait depuis que nous avons enclenché ce combat contre les forces terroristes, c'est qu'un certain nombre de zones ont été délaissées aujourd'hui, où l'armée était positionnée, ont été délaissées. Ce qui fait que, évidemment, la pression est forte sur Guibault, de tous les côtés. Et je pense qu'il y a une nécessité que nous puissions nous réorganiser pour que ces postes-là soient repris et que nous réinstallons l'armée pour pouvoir nous permettre de soulager et de lever un peu le verrou sur l'ensemble des troupes qui sont à Guibault et qui assurent la sécurité de la ville. Je voudrais également dire que toutes les forces de sécurité intérieure qui ont quitté Guibault, nous ferons en sorte qu'elles soient réinstallées encore à Guibault, parce que je pense que c'est également nécessaire. L'armée, évidemment, s'occupe de la défense des frontières et des territoires, mais également les forces de défense et de sécurité, ceux qui s'occupent de la sécurité intérieure, doivent être également présents à Guibault pour assumer leur mission. Et là, également, j'ai pris l'engagement que c'est quelque chose que je réglerai en tenant compte qu'il faut donner à chacun les moyens d'assumer la mission sur le terrain de façon efficace. Je pense que ça, ça doit être également quelque chose qui doit être pris en compte. Nous sommes dans une situation de guerre et, comme vous le savez, nous avons toujours des discussions qui sont très pertinentes et très vives sur les questions qui peuvent concerner l'action des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Je voudrais encore dire que, comme je l'ai dit la dernière fois, autant nous devons éviter les questions qui sont relatives à la stigmatisation, parce qu'une communauté, on ne peut pas par définition dire qu'une communauté est globalement mauvaise, mais nous devons travailler à expirper le mauvais grain de ces communautés-là pour éviter justement de gangréner l'ensemble de la communauté et les relations intercommunautaires entre les gens. De même, je l'ai dit et je le répète, nous devons travailler également à ce qu'on évite le repli identitaire, qui consiste également à justifier les actions ignobles également de ces personnes, comme je dirais, infiltrées dans les communautés, qui posent des actes ignobles vis-à-vis de nos soins citoyens et vis-à-vis également des forces de défense et de sécurité. Ce n'est que par ce travail fait de deux côtés que nous arriverons à renforcer véritablement les liens entre les communautés de façon générale dans la zone ici, parce que c'est une zone de guerre, mais également au Burkina Faso de façon générale, et cela permettra également de rapprocher la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations pour lesquelles elles travaillent. Donc je voudrais en tout cas dire que nous devons faire preuve de discernement, nous devons faire preuve d'investigation, de renseignements très approfondis pour permettre justement de pouvoir trier, comme on dit, le bon grain de l'ivraie. Donc c'est ça qui est l'aspect essentiel, ce n'est pas toujours facile, on doit le reconnaître, mais c'est un point sur lequel je voudrais en tout cas renforcer votre conviction pour dire que c'est des questions sur lesquelles nous devons continuer à travailler pour le bien-être de Burkina Faso et de notre chère patrie. Je pense que s'il plaît à Dieu, un jour, nous aurons la paix et nous pourrons enfin revivre dans des conditions qui sont véritablement acceptables pour tous et qui nous permettent de développer notre pays. Notre mission sécurisée, notre mission permettre aux populations de regagner leurs sites, notre mission permettre à l'administration de pouvoir regagner les sites qui sont désertés. Et ça, c'est une mission qui est énorme, qui est importante, qui nécessite que nous puissions également mettre les moyens qui permettent justement que cette activité puisse se faire. En tout cas, je voudrais vous remercier. Je voudrais en tout cas, encore une fois, vous féliciter à mon nom propre et au nom du gouvernement et au plus peu bouquinabien et en tout cas vous encourager en disant que la victoire nous appartient et que je suis convaincu que le Burkina Faso sortira grandir et renforcer également de cette situation. En tout cas, merci beaucoup et beaucoup de courage. Sous-titrage Société Radio-Canada